Le renouveau politique en Afrique du Sud est venu avec de nombreux espoirs sur le taux de croissance économique et plus généralement le changement de l'environnement politique pour stimuler la croissance. Cinq mois plus tard, nous pensons que l'environnement extérieur, en particulier les conditions financières provenant des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis et l'effet de la guerre commerciale, ont un effet négatif sur l'Afrique du Sud et le manque d'urgence dans l'élaboration des politiques, en particulier la restructuration des entreprises d'État, incitant davantage les épargnants en Afrique du Sud à investir dans l'avenir du pays, ne sont pas encore là pour faire face à ces effets négatifs. Cyril Ramaphosa ne bénéficie que d'une marge de manœuvre réduite pour faire les changements afin de stimuler la croissance économique. S'il n'agit pas, il y aura des conséquences. L'année prochaine, les conditions financières internationales seront beaucoup trop tendues et plus généralement, les autres marchés émergents se seront également rattrapés, ce qui créera moins d'attraits pour l'Afrique du Sud. Une contrainte politique pourrait retenir le président. Le calendrier politique en Afrique du Sud joue contre lui, ce qui lui donne juste assez de marge de manœuvre, mais pas assez pour refondre le pays. Et surtout, ces situations taboues comme les entreprises publiques ou tout simplement la confiance du consommateur, ou encore le secteur de l'immobilier, pour ne nommer que celui-ci, la réforme agraire en est un exemple. Le président sud-africain a fait un choix lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a essentiellement choisi de faire davantage de politiques de redistribution au détriment des politiques de production. Donc je pense que c'est un peu ce qui est maintenant le problème, c'est que le secteur des affaires voit davantage d'aspects négatifs que positifs de cette politique. Beaucoup de choses dépendent de ces 100 milliards de dollars que Cyril Ramaphosa essaie de lever. Il va devoir agir de manière décisive et assez rapidement.